Le cacao rapporte au Cameroun une enveloppe de 400 milliards de francs CFA par an. Cette culture de rentre continue de générer d'importants revenus pour cet état d'Afrique centrale. Selon le ministère camerounais du Commerce, le pays commercialise 290 000 à 300 000 tonnes de cacao par an. Toutefois, la production camerounaise de cacao a enregistré une baisse au cours de la campagne cacao-hier 2022-2023 pour s'établir à 262 112 tonnes contre 295 163 tonnes en 2021-2022. Il y a beaucoup d'efforts à faire sur la qualité du cacao produit. C'est cette qualité qui va élever le prix et c'est ce prix qui va faire vivre les planteurs des bassins de production. L'augmentation du prix du cacao est beaucoup plus guidée par la demande mondiale. Pour que cette demande mondiale rencontre la production nationale et arrive à augmenter le prix, il faut bien que les capacités nationales de production et la qualité du produit rencontrent les besoins du marché mondial. Depuis le début de la récolte pour le compte de la campagne cacao-hier 2023-2024, le prix de vente de la fève a été revu sept fois à la hausse au Cameroun. Ainsi, le dernier prix enregistré pour le kilogramme de fève hors champ en janvier 2024 est de 2730 francs CFA. Néanmoins, le gouvernement rejette l'idée selon laquelle la baisse de la production de cacao aurait contribué à l'envolée des cours du cacao au Cameroun. Ce n'est pas un débat du prix du cacao, c'est un débat de la capacité du pays à optimiser sa production agricole. La première chose devait être l'augmentation du rendement à l'hectare, l'augmentation de la production nationale, se positionner légitimement à un million de tonnes, pourquoi pas. Le Cameroun occupe le quatrième rang mondial des producteurs de cacao derrière la Côte d'Ivoire qui enregistre 2 millions de tonnes et le Ghana avec 700 000 tonnes de cacao par an. Cependant, à noter que l'exécutif camerounais ambitionne de doubler la production de cacao du pays d'ici à 2030.